Bonjour et bienvenue à cette capsule d'auto-formation sur la G Suite et Google Classroom. Aujourd'hui, installer des extensions au navigateur Google Chrome. Mais qu'est-ce qu'une extension? Une extension est un petit module. Comme synonyme, on utilise également Plugiciel. Donc c'est un petit logiciel ici qui vient se greffer à une application de base, donc ici notre navigateur, pour en augmenter les fonctionnalités. Mais comment installe-t-on une extension à notre navigateur Chrome? Voyons voir. Tout d'abord, on s'assure d'être connecté ici à notre compte G Suite. On va aller dans notre navigateur tout au bout de la barre d'adresse, donc en haut à droite, nous avons trois petits points en colonne. On va cliquer sur ceux-ci. Ensuite, on va aller à Plus d'outils. Et lorsqu'on dépose ici notre curseur sur Plus d'outils, on peut cliquer ici sur Extensions. Lorsqu'on a cliqué sur Extensions, on va avoir ici un aperçu des extensions qui sont installées dans notre navigateur. Donc on voit que présentement, j'en ai que cinq. Certaines extensions sont gratuites pour la plupart. D'autres peuvent être des modules complémentaires payants. Il ne faut pas se méprendre ici. Rechercher dans les extensions. On ne recherche que dans les extensions qui ont déjà été installées. Pour pouvoir télécharger de nouvelles extensions, on se doit d'accéder au Chrome Web Store. Pour ce faire, dans le coin en haut à gauche ici, on va cliquer sur les trois barres à l'horizontale. Donc je clique sur les barres. Et tout en bas, vous remarquerez qu'on a ici « Ouvrir le Chrome Web Store ». Je clique sur « Ouvrir le Chrome Web Store ». Et nous voilà dans le Chrome Web Store. Donc on a la possibilité ici de rechercher à travers toute la boutique. Donc dans ce cas-ci, je vais chercher ici « Web Paint ». Une extension qui comme ça nous permet de griffonner sur les pages web. Donc ici, je vais m'assurer que c'est bel et bien la bonne extension. Donc je vais cliquer ici. Et là, on voit, on a une brève description de l'extension en question. Donc c'est bel et bien celle que je cherche. Donc ici, des outils de dessin nous permettant de dessiner sur les pages web. Comme ça, pour pouvoir mieux expliquer notre propos. Donc je veux cette extension à même mon navigateur. Donc je vais cliquer ici sur « Ajouter à Chrome ». Une fenêtre de confirmation peut s'ouvrir ici. Donc vous faites « Ajouter l'extension » bien entendu. On a patienté quelques instants. Et voilà, l'extension est installée. Certaines extensions vont nous demander de nous identifier. Donc d'entrer nos informations relatives à notre compte Google. « G Suite » qui nous a été fournies par notre établissement scolaire. Donc vous avez à vous identifier, saisir votre mot de passe. Et comme ça, accepter ici la synchronisation des informations. Donc de faire « Associer ». Là, on voit, j'ai installé mon extension. Mais vous voyez, elle est disparue de ma barre des tâches. Donc pour qu'elle reste affichée, on va cliquer ici sur le petit morceau de casse-tête qui symbolise ici nos extensions. Donc je clique sur celui-ci. Et vous voyez, là, j'ai la liste ici de mes extensions qui ont été installées. Toutefois, elle n'apparaît pas en haut de la barre des tâches. Donc on se doit ici de cliquer ici sur la punaise afin d'épingler l'extension pour que celle-ci soit toujours visible. Voilà pour ce qui est des extensions. Donc je vous invite à rechercher les extensions qui sont disponibles. Également, si vous vous connectez avec votre compte, vous allez remarquer que vous allez avoir un accès cshc.qc.ca avec une bibliothèque ici d'extension déjà sélectionnée. Merci, bonne journée.